Bonjour bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau décor, un nouveau truc, un quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que donc ? Un truc créé en 2013 qui s'appelle Clash of Clans qui est redevenu l'application numéro 1, l'application la plus téléchargée et nous sommes accompagnés d'un énorme joueur de Clash of Clans de MKStudio qui est niveau full max, un village de malade, on vous le montrera un petit peu plus tard dans la vidéo en tout cas il a très bien le jeu, il le connait très bien dans l'esport et compagnie et il va vous expliquer tout aujourd'hui Bonjour à tous les amis Yo yo ! Alors Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Nickel Donc aujourd'hui le but de cette vidéo ça va être de vous faire un tour rapide donc dans cette vidéo vous allez découvrir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure des différentes années donc du interprétude très global d'un point de vue au-dessus sur Clash of Clans donc si vous avez arrêté le jeu ou si par exemple vous venez de reprendre mais que vous êtes un peu perdu cette vidéo est faite pour vous simplement si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et bien vous êtes les bienvenus moi-même en tout cas j'ai eu mes petits moments de doutes et de questions et de découvertes et du coup je comptais vous partager ça et en plus avec le point de vue évidemment du grand MK qui lui connait le jeu plus que par cœur Du coup on peut un peu parler de ce qui s'est passé depuis ces dernières années il y a eu beaucoup de nouveautés comme un nouveau village Exact Qui est débloquable à partir de l'hôtel de ville numéro 4 ça s'appelle le village des ouvriers donc c'est un système de combat qui est un peu différent du village principal c'est du 1 contre 1 mais direct donc ton adversaire joue en même temps que toi contrairement au village principal où tu joues contre un bot, contre un robot contre une map classique C'est ça Et en fait celui qui gagne c'est celui qui fait le plus de pourcentages qui détruit le plus vite le village adverse Exactement Du coup je te propose qu'on fasse un petit combat histoire de leur montrer un petit peu comment ça fonctionne Vas-y C'est parti tu peux voir là ? Ouais ouais je vois pas de soucis Ok c'est parti let's go On va en recherche Donc nous sommes sur une composition full archer Alors je t'aimais quoi à ton avis Est-ce que tu pourrais rappeler ce que les archers font quelle est leur capacité spéciale ? Quand on les pose elles deviennent invisibles pendant 4 secondes donc elles ne peuvent pas être touchées au moment où on les pose sur le terrain Donc ce que je te propose c'est que j'en pose 6 contre la tour des archers et après je vais pousser sur les autres canons Ça te va ? Oui alors le problème c'est qu'il faut que tu fasses bien sa attention sinon il y a des risques qu'elles aggroent le camp de l'entraînement Ah oui tu as raison Donc peut-être que tu pourrais en poser 2 pour le détruire puis après tu en poses 4 ensuite dessus Tu vois ce que je veux dire ? Vu qu'elles sont invisibles au début Voilà Et donc la particularité de ce village c'est que les troupes au début donc dès qu'on les pose ou à la fin en fait ça dépend des troupes mais elles ont des capacités spéciales Voilà donc là ça sera plus facile et ça va détruire plus facilement Ah oui il y a un petit canon sur le côté aussi Ouais c'est ça Et là je pense ouais On peut tendance à quelque chose Alors ça fera sûrement pas 100% Non ça fera pas 100% C'est à sa sauté malheureusement Parce que ça fera 2 étoiles c'est sûr mais pas 100% C'est déjà ça Parce que c'est compliqué quand même Je pense qu'à ce niveau là c'est plus rentable d'utiliser les barbares enragés Ouais Clairement tu devrais essayer d'utiliser les barbares enragés Barbares enragés Ah bah tu gagnes quand même Très honnêtement j'ai dû en perdre une au total dans mon histoire des guerres comme ça Je sais pas pourquoi mais je gagne tout le temps à ce truc là Ouais je comprends pas comment il a fait Bon ok Mais tout le temps vraiment je le gagne tout le temps Ah oui mais alors oui on fait d'accord la quête En fait la capacité de la troupe se débloque Qu'à partir du moment où la troupe a été améliorée une fois Ouais c'est ça Donc là ces géants ils ont pas de capacité Ouais et du coup là ils prennent un peu le tarif Et en fait j'ai mis un piège à géant ici Et à chaque fois il y en a un qui tombe dessus Et t'as quand même un bon village aussi avec des bonnes défenses Donc à ton niveau ça passe vraiment très facilement Voilà la Tesla elle fait du gros travail clairement Si on va pas se mentir regarde le travail de la Tesla Et là au final il a su plus prendre le gros bâtiment Mais derrière il y a beaucoup trop Bon c'était facile Au final ça a été ouais C'est bien passé Donc voilà en gros Vous allez attaquer l'adversaire va vous attaquer Et qu'est-ce qu'il se passe C'est que le gagnant des deux gagne plein de gains Et vous avez le droit de faire trois fois cette attaque par jour Trois fois une attaque par jour Ce qui va vous permettre de débloquer des ressources Et après vous avez à peu près le même système sur le village Vous pouvez faire des recherches Vous pouvez avoir des défenses spécifiques à ce village là et compagnie Voilà c'est ça Et du coup Contrairement à l'autre village on peut pas perdre de ressources en fait Même si on perd on perd pas de ressources On perd juste des trophées Donc pas la peine de rush etc C'est ça Et comme tu l'as dit Et en plus on a le droit qu'il y a trois attaques par jour A moins de débloquer la clock tower Qui doit limiter ça potentiellement Ah non en fait C'est pas tous les 12 heures si tu dis pas de bêtises Ou les 8 je sais plus exactement Voilà c'est ça Et donc une fois que vous avez fait vos attaques Vous avez fait le maximum des gains potentiels Donc après vous pouvez monter votre village tranquillement Et vous n'avez pas forcément à avoir peur des rushs Cependant c'est juste un nouveau mode Qui est vraiment fun Qui est interactif Et je ne peux que vous recommander d'aller dessus Moi en tout cas je m'éclate dessus Mais ça ouvre quand même pas mal de possibilités Et également il y a des upgrades Comme par exemple sur le canon Qui ne sont disponibles qu'après Avoir à monter un certain niveau sur ce second village Ouais voilà c'est ça Et ça c'est Bon après alors On peut le cacher que les améliorations D'ouvriers Sur le village principal Elles sont pas optimisées C'est vraiment C'est mieux de garder Les bâtiments de base Après bon sur un bâtiment Ça gêne pas Mais le bâtiment principal Le bâtiment de base Est plus fort que le bâtiment spécial ouvrier D'accord donc tu trouves que par exemple De monter un canon en spécial ouvrier C'est une erreur Ouais voilà parce que ça fera moins de dégâts Même si ça tira un peu plus vite Ça fera quand même moins de dégâts Donc Ok C'est mieux de mon point de vue Après Il faut le faire pour l'émission Parce que je sais qu'il y a des gemmes à gagner D'accord Donc bon Alors Ensuite En termes de Confins de jeu Et de nouveautés au niveau du jeu Pour ceux qui ont joué il y a quelques temps Sur Du coup Clash of Clans Il y avait un système Où Des unités mettaient beaucoup de temps A être produites Comme 30 minutes pour une pk Et ça pouvait être vraiment très long Quand on fait des rushs De pouvoir rusher De pouvoir faire les troupes etc Et de même Pour créer ses propres compositions de troupes Ça a demandé vraiment beaucoup de temps Parce qu'on devait calculer Exactement Pour avoir la composition qu'on voulait Tu confirmes Mbk ? Je confirme Du coup Ils ont rajouté un petit outil Qui s'appelle Le quick train Exactement En anglais Je me sens plus du mot français L'entraînement rapide sûrement Ou simple Oui l'entraînement rapide Ouais Bah du coup Voilà Ça se présente comme ça Ça vous permet de créer Et d'éditer Vos compositions Et donc De les entraîner Et Comme ça c'est plus rapide Et il y a moins d'attente Parce que Le temps des tourbes De formation des troupes A été réduit Depuis ces dernières années Un bon nombre de fois Donc maintenant Certaines troupes Sont formées En quelques secondes Ouais C'est vraiment hallucinant Typiquement Pour faire Ma composition Avec 24 ballons 6 archers 18 gargouilles Ça me prend 20 minutes peut-être Mais Ah voilà 26 minutes 24 secondes Alors qu'à l'époque Cette composition là Elle vous aurait pris Une heure et demie facile Ouais Ouais Dans ces eaux là Peut-être un peu moins Mais ouais Des compos qui duraient Vraiment Qui prenaient vraiment Énormément de temps Pareil Rien que les mollosses Ils mettaient au moins 30 minutes chacun Là on est sur Au total Les mollosses Plus ce ballon Plus ces gargouilles 30 minutes 2 C'est quand même Très correct Ouais C'est quand même C'est une nette amélioration Clairement du jeu Et ça permet aux joueurs De prendre plus de plaisir A jouer clairement Clairement Et du coup On peut enfin faire Des vrais rushs De ressources Avec Avec des vraies compositions On n'est pas obligé De tourner qu'en barbare Archer Parce que Sinon On peut faire que Deux attaques par jour Là au moins On peut faire des trucs Un peu plus sérieux Voilà c'est ça Et puis ce qui permet aussi De s'entraîner Parce qu'avant Pour s'entraîner A part pour les gardes-clans Ça demandait tellement de temps De créer ces troupes Que au final C'était pas évident En tout cas De s'entraîner Avec des vraies compositions Sur des vrais villages Etc Est-ce que tu veux dire ? En plus maintenant Tu peux t'entraîner Avec tes amis Tu peux tester le village De tes amis De ce que j'ai vu Ça aussi c'est cool Ça pour l'entraînement Etc Ils ont rajouté pas mal de choses On l'a pas On l'a pas dit Mais on va sûrement le dire Mais ils ont quand même S'y rajouté Les gardes-clans amicales aussi Donc ce qui a permis D'ouvrir les portes À l'e-sport un peu Ouais Ouais Tout à fait Ça c'est pas mal aussi Gardes-clans amicales Combats amicaux Etc Ouais ça fait une grosse différence C'est plutôt bien Clairement Et du coup Est-ce que Alors à la fin de la vidéo On vous fera une petite passe Sur l'e-sport Cache Royale Parce que c'est plus ou moins lié Ça intéresse pas forcément Tout le monde Mais du coup Je trouve que c'est important Également d'en parler Parce qu'en ce moment Il y a beaucoup d'argent Et ils ont vraiment Investi pas mal de temps D'argent Etc Dans l'e-sport De clash Royale Donc c'est important D'en dire de mots Mais on vous le mettra En fin de vidéo Comme ça Pour ceux qui ne sont pas Très intéressés par ça Mais qui sont plus intéressés Par le jeu Vous serez un peu moins dérangés Ouais Du coup aussi Parce qu'il y a eu quand même En trois ans de jeu Pas mal d'amélioration Au niveau des bâtiments aussi Les bâtiments Qui peuvent être améliorés À des très hauts niveaux Comme par exemple Tour des Archers Niveau 16 Oh ! Niveau 16 Ouais ouais C'est vraiment Non c'est en tour de rage Non même pas max en fait C'est en cours Ouais d'accord C'est en cours là Mais Oui c'est quand même Du coup pareil Au niveau des troupes On a des troupes À faible niveau On a des troupes On a des troupes À haut niveau Ouais Donc par exemple Je sais pas exactement Les niveaux max Les plus hauts niveaux max Mais voilà par exemple On peut voir 8 9 Mais on a des troupes Comme l'électro dragon Niveau 3 Ouais Donc on peut voir que Oh les héros aussi Ah oui ça c'est une chose À dire aussi Ouais on va faire les héros Aussi Une petite flamme quasiment C'est ça qui vous indique Le niveau max de la troupe Il est pareil pour les potions Etc On peut voir qu'il a des potions Au niveau 5 Elles sont max D'autres 4 Et d'autres niveau 7 Ouais voilà Ça varie Je sais pas pourquoi Ni comment Mais ils ont décidé De faire ça comme ça Mais En tout cas Quand on arrive sur le jeu Ça peut être un peu Tu dis Bah attends Qu'est-ce qui est vraiment Le plus haut Le signal Ouais Ça peut être un peu perturbant C'est ça que je cherchais Ça peut être perturbant Et donc tu dis Après qu'est-ce qu'il y a des héros Qui peuvent être maintenant Au niveau 60 Et 30 60 Le garçon Oui Bah pour ce qui est De la reine des archers Et du roi des barbares C'était niveau max Level 40 Puis ils ont augmenté Si je dis pas de bêtises Niveau 50 Ou 55 Ouais Donc ça faisait quand même 15 niveaux de plus C'était niveau 55 Et après ils ont ajouté 3 niveaux de plus Donc niveau 65 Niveau de plus Niveau 60 Donc ça fait vraiment Énormément de dégâts Moi je Ah ouais tu m'étonnes Là les compétitions A vaste d'archers A healer Niveau 60 Elles se mettent bien C'est ça Et du coup On a eu quoi d'autre Comme nouveauté On a eu Les nouveautés On a eu les rajouts D'hôtel de ville L'hôtel de ville Niveau 11 Et l'hôtel de ville Niveau 12 Très récemment En 2018 Très récemment En 2018 Hôtel de ville Niveau 12 Qui change Complètement le jeu Parce que Comme vous pouvez le savoir Un hôtel de ville Classique Est un hôtel de ville Sans défense N'y rien Et l'hôtel L'hôtel de ville Niveau 12 C'est le seul hôtel de ville A avoir des défenses Jusqu'au niveau 5 Comme vous pouvez le voir Un petit système d'étoiles Quand on clique dessus Donc Défense vraiment Optime Optimal Clairement Qui fait énormément De dégâts Sur la défense C'est vraiment Si on n'a pas ça Ça change totalement le jeu Très clairement Ça change le jeu Et on a Moins de chances De se faire perf Avec une amélioration Comme celle-ci Que sans cette amélioration-là Donc très clairement Les joueurs en face Ont beaucoup de difficulté A prendre le 100% Sur votre village Ouais C'est hallucinant Outre le nombre De points de vie Du bâtiment Ça met des dégâts Qui sont Qui sont vraiment Colossaux C'est vrai que Ça fait la diff Cet hôtel de ville 12 Avec les améliorations On peut le voir En compète Très clairement À cause de ça Ça arrive souvent Qu'il y ait du 96% 98% 97% Dans ces eaux-là À cause de l'hôtel de ville Ouais Qui a fait perdre du temps Qui a fait perdre des troupes Et donc du coup Ça ne peut pas finir À quelques secondes près Ouais C'est mouf Ok Donc ça c'est vraiment Une grosse modification Et sinon Il y a également Quelques nouvelles unités Comme un système Au niveau 12 D'engins de siège Qui vous permet D'avoir des grosses unités En plus Donc soit des gros ballons Soit un gros tank Et compagnie Qui vont vous permettre De pouvoir rajouter Une vraie puissance À votre attaque Alors moi je suis niveau 11 Donc on ne l'a pas Mais sinon ça sera En haut à droite ici Il y a les engins Les engins de siège Qui se rajoutent Ouais Il y a ça C'est vraiment optimal En fait Les engins Les engins de siège Ça révolutionne Le déploiement des troupes Du château de clan En fait Ça vous permet Très clairement De faire une brèche Dans le village Et d'emmener Vos troupes Jusqu'à l'hôtel de ville Parce qu'en fait Les engins de siège Alors ils vont focus Ils vont aller Direction l'hôtel de ville En fait Et jusqu'à temps Qu'ils se fassent broc Donc s'ils sont cassés Les troupes vont se poser là Mais si vous arrivez À atteindre l'hôtel de ville Les troupes Se poseront À l'hôtel de ville Donc ça veut dire que Ça peut faire une grosse brèche Dans le village Ça casse tout Devant soi Ah ouais c'est ouf Ouais ouais c'est clair Tu peux mettre Des petits ballons dedans Ouais on peut Bah en fait On peut mettre En fait c'est son château de clan Qui est dedans Donc c'est vraiment C'est vraiment pas mal C'est 35 Un château de clan max 35 places 35 places ouais Donc il y a de quoi Positionner Cette ballon Si on le veut Par exemple Parce que je le vois souvent En compétition Effectivement Ils lâchent leur ballon Après Ils mettent des ballons Dans le grand ballon Ouais ouais Ça fait vraiment Une énorme différence Il y a également Un système de Jeux de clan Qui a été mis en place Donc là on peut pas Non plus le voir tout de suite Mais est-ce que tu peux En parler brièvement Alors les jeux de clan Ils sont pas revenus Sur le jeu depuis un petit moment Parce qu'on a eu La nouveauté des Ligues de guerre de clan Ouais Je sais plus comment ça se dit Mais ça c'est nouveau aussi En gros C'est un système De points De missions Etc Et tout le clan Doit participer Et plus le clan participe Plus le clan va loin Plus les récompenses Seront meilleures Ok C'est un travail d'équipe Ouais je vois Ok 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 Et Et également Il y a un système Alors pour gagner Plein de trucs Qui s'appelle Le pass de combat Et ça C'est assez ouf Aussi Alors le pass de combat Ouais le système De pass de combat De quête Etc Alors le pass de combat Donc c'est quelque chose Bon alors Il faut le savoir C'est sorti très récemment Début du mois d'avril Donc là on est sur la deuxième saison De pass de combat Ah oui d'accord C'est la deuxième saison C'est tout neuf Donc pour me voir Il faut payer Donc pour avoir Le pass de combat Or Si je dis pas C'est le or C'est ça si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça Et sinon Si vous payez pas Vous avez le argent Donc ça veut dire Vous avez un peu moins De récompenses Ouais Donc comme vous pouvez le voir Là Naxiva L'a acheté Ouais Donc ça coûte vraiment pas cher Mais Des boosts Des potions Etc Et à la fin Vous pouvez gagner un skin Le skin d'un des héros Donc là en l'occurrence C'est le skin De la reine des archers Voilà Gladiator Skin Et donc En fait le but c'est Vous avez aussi des missions A réaliser Et en fonction de la difficulté De la mission Vous gagnez plus ou moins De gouttes Je sais pas comment ça s'appelle Exactement Mais c'est une sorte De système de points Ouais De points De gouttes Des points de challenge Et Vous devez réaliser Un maximum De challenge En un mois En une saison Donc là il reste 23 jours Comme vous pouvez le voir Il reste à Naxiva 23 jours Pour terminer son pass de combat Et donc Récupérer Toutes les récompenses Exact Et comme vous pouvez le voir Vous avez des trucs Qui vont quand même assez haut 200 gouttes 200 gouttes 240 gouttes Et sinon Jour en allière Vous avez également Des petites gouttes Que vous pouvez récupérer Un peu plus facilement Ouais Donc les cut Ça va être quoi Ça va être Gagner ses toiles En utilisant telle unité Ça va être De donner des troupeaux Aux gens de votre clan Ça va être De faire des victoires Dans les guerres de clan Ça va être De tuer de l'élixir De gagner de l'élixir noir Ça va être un tas de trucs Comme ça Autour évidemment Du jeu Du jeu de clan Du jeu individuel Qui vont vous permettre Bah voilà De faire ces différents objectifs Ça c'est ça Ça c'est bien aussi Ça dynamise En fait il y a Énormément de nouveautés Qui dynamisent le jeu Clairement Là c'est leur but Ça dynamise le jeu Parce qu'il y avait Il y avait eu Beaucoup de plaintes À une époque Comme quoi le jeu Était lent Bah justement C'est pour ça Qu'ils ont accéléré Les troupes Etc Et les jeux de clan Ça dynamise le jeu Le pass de combat Ça dynamise le jeu Donc très clairement Et en termes de dynamisme Et en termes de dynamisme Et en termes de dynamisme Il y a également Tout un ajout de potions Et de livres Qui vous permettent D'aller beaucoup plus vite Et ça c'est clairement C'est le boost maximal En fait c'est beaucoup Maintenant c'est beaucoup plus simple De maxer un village Parce qu'il y a énormément d'objets Comme Maxiva vient de le dire Les items magiques Qui permettent D'accélérer La construction De vos bâtiments D'améliorer votre héros Sans passer par la case ouvrier Et payer Des choses comme ça Donc très clairement Ça aussi Ça permet de booster le jeu Et d'améliorer Vos villages plus rapidement En fait Pour quasiment tout Ce que vous pouvez upgrade Donc par exemple Vous pouvez finir Une recherche instantanément Vous pouvez finir Un héros instantanément Vous pouvez finir Une construction de village Instantanément Et vous avez également Des boosts Avec des potions Qui vous permettent De les faire aller Dix fois plus vite Vous pouvez augmenter Temporairement Le niveau de vos cartes De vos héros Vous pouvez augmenter Les niveaux de vos unités Vous pouvez aller Beaucoup plus vite Gagner beaucoup plus De ressources Et voilà Par exemple Finir un héros Instantanément Ça permet de monter Drastiquement Plus rapidement Celui-ci Comme vous pouvez le savoir Comme vous le savez Avant c'était déjà Deux semaines Facilement le max Pour les upgrades Déjà Ça a été Un petit peu réduit De ce que j'ai pu voir Et en plus Maintenant Vous avez plein de moyens D'accélérer Les constructions De vos villages Ou d'y mettre Un terme Instantanément Ouais voilà C'est ça Et donc Maintenant Vous pouvez plus facilement Monter en trophée Donc meilleure récompense Et qui dit Ouais bah voilà En fait C'est très clairement le but Donc maintenant C'est plus facile De monter A l'HDV12 Ouais C'est ça Exactement C'est beaucoup plus facile De monter Sur les niveaux supérieurs Il y a toujours Après Les systèmes Comme avant Donc à savoir Que plus vous êtes Dans une ligue élevée Plus quand vous gagnez Une attaque En fonction du nombre De pourcentage Que vous mettez Vous gagnez Un nombre de bonus Un délixir D'or Etc Et il y a également Toujours un système De quêtes Qui ont été ajoutés Déjà il y a très longtemps Dans le jeu Mais qui peut permettre Également de gagner Un petit peu de gemmes Et compagnie Ouais ça permet Oui ça permet aussi Ça de Bah ça permet aussi D'aller plus vite Encore en fait C'est ça Ouais en fait C'est la rapidité Qu'ils cherchent Peut-être maintenant Bah la preuve En parlant de rapidité Ils ont simplifié Le jeu maintenant Quand Avant Quand il fallait récupérer Son or Son délixir Et l'élixir noir Il fallait cliquer Sur tous les extracteurs Et maintenant Bah c'est automatique Qu'on en clique sur un seul Et Bah par exemple Pour regarder ici Avant on avait Deux gouttes noires Donc on devait cliquer Sur chaque Maintenant on clique une fois Et tout est pris Et en fait du coup Vous avez vraiment pu A vous embêter De la même façon Vous avez peut-être connu Le fait qu'il fallait recharger Vos bâtiments Vos pièges Etc Donc votre Archex Vos tours de l'enfer Vos pièges Donc vos ballons Qui exposent Etc Maintenant c'est automatiquement Prélevé Donc vous avez plus A vous embêter A aller faire les recharges De vos bâtiments Ce qui fait pareil Gagner quand même Pas mal de temps Très clairement Et Il y a maintenant C'est un rajout Qui date maintenant Depuis un petit moment Mais c'est un onglet De news Comme sur Clash Royale Ballstar Etc Qui vous permet Ah bon alors Toi tu as L'onglet Anglais du coup Parce que ton jeu Est en anglais Mais L'anglais est différent En français est différent Bon là Il y avait les mêmes news Mais Le jeu va vous proposer Les événements communautaires Etc Là en l'occurrence Récemment Il y avait la finale De la coupe du monde La France était sans finale Ils finissent deuxième Conte Allemagne Vous pouvez le voir ici Ils perdent contre l'Allemagne Donc Ça permet de partager Les différents événements communautaires Les news du jeu Donc les mises à jour Etc Et Et voilà En fait Ça permet D'informer les joueurs De ce qui se passe Autour du jeu Ouais Ce qui est vraiment top D'avoir Surtout en fait Quand tu Que t'as pas forcément Envie d'aller regarder Sur internet Ou autre Enfin de te renseigner Par toi-même Avoir l'information Qui vient à toi Directement via le jeu C'est quand même C'est quand même Super pratique C'est vraiment C'est vraiment Pas mal Surtout pour tout ce qui est Mise à jour Et compagnie Ouais C'est sûr Parce que les patchs Ils sont vraiment longs Les patch notes Sont vraiment longs Ouais Bah des fois en fait On peut même pas les lire Tellement Ils rajoutent des choses Des choses Qui ne changent quasiment rien En jeu Mais Il y a énormément De rajout A chaque mise à jour Des troupes Que ce soit des troupes Niveau des bâtiments Etc Parce que Contrairement à Clash Royale Où seules les troupes Peuvent être modifiées Ouais Là on peut modifier Les bâtiments On peut modifier Quand on modifie Les bâtiments On modifie les troupes Parce que sinon Le jeu Bah oui Sinon Le jeu Ouais voilà C'est ça Sinon il y a des petits soucis D'équilibrage Et Non c'est clair Que c'est des problèmes Dans la méta De réussir à faire Un bon équilibrage Offensif Comme défensif Parce que dès que tu vas ajouter Une unité quelque part Ça va Ça va changer Beaucoup de choses Et bah clairement T'as pas envie Que les 100% Soit trop faisable Mais t'as quand même Envie que dans une certaine mesure Un joueur qui joue parfaitement Avec une bonne composition Puisse le faire Ouais c'est ça Et du coup Maintenant qu'on a fait Un petit peu le tour Donc des différentes nouveautés Donc il y a également Quelques petits changements Par exemple Le maximum d'élixir D'or etc Que vous pouvez avoir Est également un petit peu plus élevé Ce qui va vous permettre Encore une fois De pouvoir progresser Plus facilement Est-ce que t'as envie De parler rapidement Du coup de l'e-sport Au cours autour De Clash of Clans De qu'est-ce qui a été fait Par exemple cette année Faire un petit point Sur l'e-sport Clash of Clans Alors l'e-sport Clash of Clans Ça se développe Je vais vous dire la date Pas dire de bêtises Par la communauté Depuis Hop 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 Attendez Deux secondes Bon d'environ 2016 Voilà Octobre 2016 J'ai la date L'e-sport communautaire Sur Clash of Clans A commencé en octobre 2016 Avec l'apparition Des guerres amicales Donc ça va permettre Donc d'organiser Des tournois etc Il y a de nombreux Tournois communautaires Sur Clash of Clans Et cette année Supercell A décidé Donc les éditeurs du jeu Ont décidé D'organiser Les World Cup Un peu comme la CRL Sur Clash Royale Donc Via Donc s'organiser par l'ESL Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un grand groupe Organisateur De compétition Sportive Très très grand groupe Et donc en fait Ce qui se passe C'est comme vous avez pu le voir Il y a une nouveauté Sur le jeu Très très récente aussi Ça date de Fin 2018 Ce sont Les ligues De guerre de clans Donc C'est une fois par mois Donc là On est sur La saison du mois de mai Donc c'est en chaque début de mois Donc il reste Deux jours et 16 heures Comme vous pouvez le voir Ça se passe pendant une semaine C'est 8 clans qui s'affrontent Et qui font des guerres de clans Entre eux Alors Les ligues de guerres de clans Le mode est un peu différent Du mode principal Qui est les guerres de clans Ça a un peu été modifié Pour que ce soit plus rapide Et donc on a un système De ligues Avec 18 18 ligues différentes Donc ça part de bronze 3 À champion 1 Et les meilleurs clans Sont donc en champion 1 Et Les 8 meilleurs clans mondiaux De chaque saison Sont qualifiés Pour Participer aux World Championships Donc ils vont à Katowice En Pologne Donc Tout étant live Etc Et la meilleure équipe Est qualifiée Pour les World Championships Finales Qui se déroulera On n'a pas encore exactement La date Mais qui se déroulera Très bientôt Donc pour l'instant On a deux équipes qualifiées On a Tim Kesso Et Trip Gaming Qui sont donc Deux grosses équipes Une équipe Latam Et une équipe Européenne Nice Donc ouais Donc au final Ça bouge pas mal aussi En termes d'e-sport Sur Clash of Clans Ils ont du coup Fait du partenariat Qui leur permet aussi De sous-traiter De ne pas forcément Avoir à gérer Tout ce qui est autour Des événements Et c'est vraiment chouette C'est vraiment super De voir ça Et quand on les voit jouer Les pros C'est toujours assez impressionnant Ceux qui maîtrisent le jeu Sur le bout des doigts Ou chaque positionnement compte Ou ils vont faire Bah justement Ça va jouer entre deux équipes Celui qui va avoir A mettre les trois étoiles À un moment donné ou pas C'est assez fou C'est vrai que ouais Ça Il y a beaucoup de changements Donc ça permet Que de nouveaux joueurs Arrivent Parce que la nouveauté Ça attire toujours Et que des anciens joueurs Qui avaient arrêté Qu'ils reviennent Justement En espérant que Cette vidéo Vous donne l'envie De revenir On en doute pas On en doute absolument pas Honnêtement Moi j'ai sûr Qu'il fait reprendre C'est tellement devenu Plus accessible Plus sympa Enfin comme on l'a dit Mais les formations rapides Et c'est vraiment Le feu C'est la vie Il y a 40 000 moyens D'aller beaucoup plus vite Donc au final Même si vous démarrez Un peu plus petit Si vous jouez Un petit peu régulièrement Vous prenez du plaisir Ça va monter vraiment rapidement Et le jeu est quand même Assez accessible Même s'il y a pas mal d'unités Au final On s'y fait assez rapidement De comprendre Comment ça fonctionne Et puis après Il y a toujours un peu Des vidéos De gens Qui vont montrer Un petit peu Comment fonctionnent Les différentes attaques Par exemple en français J'ai vu que Gaël de Toulon Repartage dernièrement Des vidéos Sur Quelle composition De farm faire Pour d'hôtel de ville 11, 12 Etc Donc en tout cas On en a On en a pas mal Comme youtubeurs Qui peuvent vous permettre D'avancer plus facilement Etc Ouais Ouais Voilà Voilà Bah voilà Donc c'est la fin Pour ce tour là Donc d'horizon Autour de Clash of Clans En 2019 N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Également me dire Si vous jouez Est-ce que vous avez repris Est-ce que ça vous donne Envie de reprendre Est-ce que vous avez arrêté Il y a longtemps Il y a pas longtemps Est-ce que vous jouez toujours En tout cas n'hésitez pas A vous exprimer Partagez également Votre progression Votre niveau Votre hôtel de ville Et compagnie Ça me fera toujours Super plaisir Bah de voir tout ça N'hésitez pas non plus A me dire si vous voulez Qu'on fasse particulièrement Un clan ou un truc comme ça Et voilà Donc pareil Si vous voulez revoir D'autres vidéos Autour de Clash of Clans Des lives dessus etc N'hésitez pas à me dire En tout cas moi J'ai très envie D'aller en faire un petit peu Et je trouve que le jeu Est vraiment super marrant Super fun Et clairement En termes de détente Et en même temps De réflexion Parce que clairement Les actes Tu les fais pas n'importe comment Je trouve qu'il est vraiment Assez sexy Merci beaucoup en tout cas MK Pour toutes tes explications De haut vol Autour de Clash of Clans Au plaisir Et je vous souhaite du coup Une excellente journée Bonne journée à vous Je vous souhaite du coup